On va faire dans cette séance la correction des exercices que je vous ai donné la dernière fois. Alors il y en a un exercice. Donc on va calculer en utilisant les opérations plus, moins et divisées. Voilà, donc on va utiliser la priorité des opérations des parenthèses. Alors c'est ce qu'on va faire dans cette correction. Donc on va commencer directement par corriger A ou bien trouver la solution de A. Alors on a, on a d'abord ici A est égal à moins 5 facteurs entre crochets, il y a ce crochet. Et celui-là, et puis des parenthèses. Alors on va commencer par les parenthèses d'abord. Je fixe cette parenthèse et je fixe cette parenthèse. Alors ici c'est 7 plus moins 4. Donc 7 plus moins 4 c'est quoi ? Alors on a 7 plus grand que 4. Donc on prend le signe de 7 qui est positif. Donc on fait plus entre parenthèses 7 et la différence qui est 7 moins 4. Et l'autre parenthèse, on a moins 5 moins moins 2. Alors pour moi, je vais faire plus et faire l'opposé ici. Parce que A moins B c'est égal à A plus entre parenthèses moins B. Donc je vais rendre moins, il va devenir plus. Mais ici je vais faire l'opposé qui est opposé de moins 2 c'est plus 2. Donc j'aurai moins 5 plus plus 2. Donc c'est moins 5 plus 2. Voilà donc c'est moins 5 plus plus 2 qui est moins 5 plus 3. Voilà maintenant on est dans ce niveau ici. Alors on a 7 moins 4 c'est 3. Donc fois, ici on a 5 qui est plus grand que 2. Parce qu'on a ici le signe contraire. Il y a moins et il y a plus. Donc on prend le signe du plus grand et on le met en facteur. Donc c'est moins entre parenthèses 5 et on fait la différence 5 et 2. Donc 5 moins 2. Moins donc facteur de 5 moins 2. Alors je continue. C'est égal à moins 5 facteur. Alors 3 fois. Alors moi c'est ici. 5 moins 2 c'est 3. Donc 5 moins 2 c'est 3. Donc c'est moins 3. Donc c'est moins 5. Alors 3 fois moins 3 on a un seul moins. Donc je fais moins. 3 fois 3 qui est moins 9. Ici j'ai 2 moins. Donc je vais faire plus. Plus 9 fois 5 est égal à plus 45. Donc voilà pour cet exercice. Voilà. Donc on va passer maintenant. B à calculer B. Alors B. B encore c'est. B. 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 déposé. B. B. C. B. 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 Je ferme le crochet, je divise par 3 et je ferme le crochet. Alors je vais commencer par les parenthèses. Alors, moins 1 plus moins 2, donc moins 1 et moins 2, donc c'est moins 1 plus 2. Ils ont le même signe qui est moins, donc j'ai fait le moins en facteur et j'ai fait la somme, 1 plus 2. Donc c'est 3, donc c'est moins 3. Voilà, alors j'ai réécrit donc, moins 50, moins 63, moins 20. Alors le crochet, 3, moins, moins 3, sur 3, crochet. Alors j'effectue ici, alors je prends ça comme parenthèse. Alors je l'effectue tout d'abord, 3, moins, moins 3. Alors j'effectue 3 plus l'opposé de mon 3 qui est 3, donc 3 plus 3, comme vous le voyez. Donc, moins 50, moins, alors ici, si on lève les crochets, j'essaie de parenthèses seulement. Donc 63, moins 20, fois 6, sur Tawar. Alors j'ai ici 3 plus 3 sur Tawar, donc c'est 6 sur Tawar qui est égal à 2, donc 20 fois 2. Donc, moins 50, moins 63, moins 40. Alors ici, j'ai 63, moins 40, c'est 23. Moins 50, moins 23, donc il y a le même signe et moins, je le mets en facteur. Moins un facteur de 50 plus 23, qui est égal à moins 73. Donc, je passe au dernier. Donc, l'étiquette est comme elle est posée ici. C'est égal à moins 12 plus moins 36 plus moins 3, facteur de moins 17, moins moins 13 sur 2, je ferme le cours. Je commence par les parenthèses ici. Alors, moins 17, moins moins 13. Alors, pour moi, je fais plus, et ici, c'est l'opposé qui devient plus. Donc, c'est plus 13. Je réécris tout. Je fais toujours un plus changement. Un changement, chaque étape, je fais un changement. Une étape, un changement, l'autre, un changement, l'autre, un changement. Donc, moins 12 plus moins 36 plus moins 3. Alors, si j'ai moins 17 est plus grand que 13. Donc, j'ai fait moins mon facteur 17 moins 13 sur la règle. Donc, moins 12 plus moins 36 plus moins 3, facteur de moins ici. Donc, 17 moins 13, c'est 4 sur 2. Alors, j'effectue moins 4 sur 2, c'est un seul moins, donc c'est moins, moins 2. Alors, directement ici, j'ai fait moins 2 fois moins 3. Il y a moins et moins, donc c'est plus. 3 fois 10, c'est 6. Donc, moins 12 plus, alors moins 3, je fais moins en facteur. Parce que 36 est plus grand que 6. Je prends le moins de moins 36, c'est un facteur 36. Donc, la différence, 36 moins 6. Donc, c'est moins 12 plus. Alors, 36 moins 6, c'est 30. Avec ce moins, ça devient moins 30. Moins 12 plus moins 30, c'est-à-dire, ils ont le même signe, moins moins. Alors, je l'ai mis ici en facteur. Et c'est moins un facteur de 12 plus 30. 12 plus 30, c'est 42. Donc, c'est moins 42. C'est un résultat demandé. C'est un résultat juste de la question. Donc, avec ceci, on finit la vidéo d'aujourd'hui. Je vous remercie. Je vous souhaite bonne compréhension. Et à la prochaine fois. Mais n'oubliez pas d'écrire sur le cahier tout ce que vous avez ici. pour le réviser et de bien comprendre. Donc, au revoir.